Très bien, bonjour Olivier, bonjour Raymond, merci tous les deux d'avoir accepté de participer une nouvelle fois, au moins pour Olivier, puis j'espère pour l'avenir Raymond, à nos rencontres annuelles qui se tiennent depuis maintenant 16 ans. Donc Olivier, tu as accepté de nous faire une petite contribuée, alors tu es magistrat, tu es membre du syndicat de la magistrature, tu commences à être un habitué des rencontres, même si on a eu d'autres rencontres, mais à d'autres périodes historiques, et donc tu viens de nous parler un petit peu de faut-il dissoudre ton syndicat, le syndicat de la magistrature, en répression à sa participation à la fête de l'humanité, où l'inconvenance pour un magistrat peut porter intérêt au mouvement social. Donc c'est tout, là tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu as pris ce titre, qui est un peu long, mais qui mérite évidemment de prendre sens au travers de la période politique que nous connaissons. Merci, Mille. Donc oui, or le titre est long, mais en même temps, il est réducteur, puisque supprimer le syndicat de la magistrature, c'est mille adhérents au syndicat de la magistrature. C'est un tout petit fait. Et du fait qu'il a participé à la fête de l'humanité, en soi, ce ne serait pas le seul motif. Mais en fait, c'est intentionnel, parce que nous sommes désormais appelés à répondre à ce genre de questions, une forme de débat d'opinion, sous forme polémique, instantanique, divertissante, démagogue. Et donc j'ai pu céder à ce travers en choisissant ce titre. Mais on peut dire aussi que le syndicat de la magistrature, il a su faire les unes, faire parler de lui comme un syndicat turbulent, agitateur, critique, polémique. Et donc il est normal que nous soyons nous-mêmes attaqués, puisqu'on peut dire que nous sommes assez vifs dans nos propos. Alors je vais vous parler en fait des trois éléments de l'accusation qui font que, selon certains, il faudrait dissoudre le syndicat de la magistrature. Ces éléments, ils sont particuliers. Ils peuvent apparaître des détails, mais en réalité, ils sont très évocateurs. Et c'est plutôt comme ça, parce que je ne voudrais pas faire insulte à la hauteur des débats ici, que je voudrais montrer qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans un mouvement assez général. Donc je vais vous parler de trois affaires qui sont la harangue de Oswald Baudou, vous en avez peut-être entendu parler. Je vais vous parler du mur des cons, parce que ça, c'est quand même maintenant ce qui fait la notoriété du syndicat de la magistrature, avant évidemment de finir par la fête de l'humanité. Donc d'abord, dans cet acte d'accusation, il y a l'élément fondamental qui est d'accuser, alors ce n'est pas une plaidoirie pro-domo du syndicat de la magistrature, mais d'accuser le syndicat de la magistrature et les syndicats de magistrats en général de faire de la politique. Faire de la politique, ça voudrait dire que nous sommes partiaux, et donc de ce fait que tout justiciable pourrait craindre d'être jugé par un magistrat partiel. Alors moi, j'ai toujours admiré cette fière énonciation de l'autre syndicat de magistrats qui est très conservateur et corporatiste, l'USM, et qui accompagne toute sa communication de l'USM, syndicat politique, qui ne fait pas de politique. Si on n'avait pas compris « à politique », on rajoute « qui ne fait pas de politique ». Ah, la belle chose que de ne pas faire de politique. Il y aurait une espèce de magie, puisque, vous le savez, nous organisons des élections politiques, qui donnent lieu à des débats politiques, à des programmes politiques, puis à un vote d'un certain nombre de textes portés par des hommes politiques, votés par nos assemblées parlementaires politiques, ou élaborés par des gouvernements où ils travaillent des hommes politiques. Et il y a une alchimie, l'argile de la loi se produit, et tout à coup, cette argile ne devient plus un corps politique. Elle est néanmoins soumise, cette argile de la loi, à l'interprétation de la justice. Et alors, curieusement, alors qu'on le sent bien dans le mouvement de production législative ou réglementaire, qu'il y a des mouvements, qu'il y a des failles, qu'il y a des amendements, des négociations, il faudrait que l'argile se transforme en marbre de la loi, immuable, et que le juge devienne la bouche de la loi. Voilà. Cette matière politique, elle va jusqu'à l'acte de juge. Moi, je dis, je soutiens que juger est évidemment un acte politique. Le juge n'est pas la simple bouche de la loi, c'est un interprète, c'est un traducteur, c'est un énonciateur. Alors maintenant, la harangue de Oswald Baudot. Il faut la situer dans le temps, cette harangue. Elle a été prononcée en 1974, il y a bientôt 50 ans. À cette époque-là, l'École nationale de la magistrature vient d'être créée, 1972. Et Oswald Baudot, qui est un magistrat qui est au syndicat de la magistrature, s'adresse à deux jeunes juges qui sont quasiment les premiers, qui ne sont pas issus d'une forme de cooptation entre amis de la magistrature antérieure à l'École nationale de la magistrature, mais qui sont issus d'un concours, donc qui n'ont été recrutés qu'en raison de leur mérite. Donc, il y a 50 ans, lorsqu'il s'adresse… Alors, je peux vous lire l'ensemble du discours, mais on n'en retient en général qu'une toute petite partie. Il commence par « En entrant dans la magistrature, vous êtes devenus des fonctionnaires d'un rang modeste. Gardez-vous de vous griser d'honneur, fin ou réel, que l'on vous témoigne. Ne vous haussez pas du col, ne vous gargarisez pas des mots « troisième pouvoir » et de « peuple français », de « gardien des libertés publiques ». On vous a doté d'un pouvoir médiocre, celui de mettre en prison. On ne vous le donne que parce qu'il est généralement inoffensif. Quand vous infligerez 50 prisons aux voleurs de bicyclettes, vous ne dérangerez personne. Évitez d'abuser de ce pouvoir. Ça, c'est le début du discours. Mais alors, curieusement, on ne va citer que la fin. La fin qui dit « Soyez partiaux pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids. Il faut que vous le fassiez un peu penché d'un côté. » C'est la tradition capéenne. Capécienne, pardon. « Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et la victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme, contre le mari, pour l'enfant, contre le père, pour le débiteur, contre le créancier, pour l'ouvrier, contre le patron, pour l'écrasé, contre la compagnie d'assurance, de l'écraseur, pour le malade, contre la sécurité sociale, pour le voleur, contre la police, pour le plaideur, contre la justice. On oublie toujours de rappeler une des phrases qui précèdent. « Ne soyez pas victimes de vos préjugés de classe, religieux, politiques ou moraux. » Donc, je pense que cette harangue, elle se situe en 1974, à un moment où, dans le cadre d'un puissant mouvement législatif, on va enfin envisager la protection des consommateurs, la protection des locataires, la protection des femmes et la réforme du droit du divorce. C'était antérieur à la réforme du divorce. Une meilleure protection de l'enfance. Et, évidemment, une procédure pénale qui est là pour garantir les citoyens dans leur sûreté, c'est-à-dire dans la certitude que l'autorité publique ne va pas abuser de ses pouvoirs pour les soumettre. C'est ça, la sûreté. Et la sûreté, quand on parle de la sûreté nationale, quand on parle de la garde républicaine ou de la police en général, ce sont des instruments de protection des citoyens, avant tout, mais aussi de protection de l'usage, de cantonnement de l'usage de la force dans les cas où elle est strictement nécessaire. Donc, en 1974, ce discours est un discours, on ne peut pas dire révolutionnaire, mais un discours qui va choquer et qui est extrêmement fort, puisqu'il porte encore des échos aujourd'hui. Alors, deuxième élément, après l'arangue d'Osval Baudot, le syndicat de la magistrature participe à la fête de l'humanité. Lorsqu'il était invité à la fête de l'humanité en 2022, c'était pour débattre dans le cadre d'une table ronde sur les contrôles d'identité et les violences policières, un débat également sur comment le mouvement social peut faire face aux violences policières, à une répression accrue et aux dissolutions d'un certain nombre de groupements. Et puis, sur la question sécuritaire ou l'ordre qui déborde. Le titre, c'était l'ordre qui déborde. Comment ça ? Un syndicat de magistrats qui ne défend pas l'ordre établi, qui est du côté du mouvement social, qui dénonce des violences policières et des politiques sécuritaires. Cela fait un adversaire de l'ordre qui passerait, alors je cite, de la lutte des classes à celle des races. C'est le site Boulevard Voltaire, un site bien-aimé du syndicat de la magistrature, et qui publie des propos du genre « Les actions courageuses des jeunes de 20 ans qui ont participé aux manifestations violentes et identitaires de la récupération du drame de Romand-sur-Isère ». Donc, les actions courageuses, légitimes, sont en dessous de ce que subissent des dizaines de milliers de Français. entendent des Blancs, bien sûr, pour rejoindre un peu les questions abordées tout à l'heure sur les questions de race, et de la part de voyous, entendez des beurres, qui bénéficient d'une incroyable impunité de la police, de la justice. Donc, le site Boulevard Voltaire refuse de condamner ces jeunes identitaires qui ne font que manger finalement une action contre leur race. Et le syndicat de la magistrature participerait à la lutte des races. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la participation du syndicat de la magistrature au fait de l'humanité. Le syndicat de la magistrature participe a énormément de manifestations et travaille en concertation avec d'autres partis politiques, avec d'autres groupements, notamment contre le racisme, mais aussi avec Attaque, avec Logistie, avec… Enfin, je ne sais pas. Dernier acte d'accusation, le mur du pont. Alors, je vais en parler très sommairement. Ça se déroule en 2013. Un journaliste qui se fait passer pour un journaliste de FR3 et qui, en fait, fait des reportages pour Atlantico, qui est également une revue identitaire, passe dans les bureaux du syndicat pour interviewer la présidente du syndicat, constate qu'il y a au mur un affichage. Je vais vous expliquer ce que c'est que cet affichage. C'est un trombinoscope. C'est-à-dire un endroit où on a mis les visages des gens auxquels nous pouvons être membres du bureau, confrontés à l'occasion d'un certain nombre d'émissions. Moi, j'ai vécu ça immédiatement après l'élection de Nicolas Sarkozy. J'étais membre du bureau de 2004 à 2008. Constamment, j'étais sollicité sur tel et tel plateau et on se retrouvait face à des personnes dont on nous donnait éventuellement nom, mais on ne savait pas qui elles étaient. Donc, le trombinoscope, il a été fait pour ça. Savoir que le général Schmitt, qui paraît être un général de l'armée française, quelqu'un de parfaitement lisse, a des propos qui sont aux antipodes de ce que le syndicat de la magistrature soutient, surtout qu'il a perdu sa fille dans un attentat et que les propos qu'il tient sont des propos qui ne sont pas animés de ce qu'on attendrait, nous, pour nous, de magistrats, d'impartialité ou que d'autres. Voici un certain nombre de portraits qui sont dressés. Et au fur et à mesure des années et des mois, les portraits sont de plus en plus nombreux et il y en a un qui est irrité parce qu'il y a des doublons. Alors, il met une petite étiquette en disant à ceux qui affichent des portraits, vérifiez avant de mettre un portrait qui n'y est pas déjà. Et on s'aperçoit au fur et à mesure des mois qu'il y en a qui viennent trois, quatre, cinq fois recoller le même portrait parce que c'est des portraits particulièrement importants et que ce sont dans ces portraits les gens les plus sournoisement dissimulés sous le masque qu'en réalité cachent le Front National ou le Rassemblement National et que nous, on a intérêt à repérer pour savoir quel est le discours qu'ils vont tenir. Et là, maladroitement, le terme con est un truc avant de mettre un nouveau con sur le mur et vérifier qu'il n'y est pas déjà. Et c'est le journaliste qui va transformer ce mur en mur des cons. L'insulte, on va dire qu'elle est avérée. Juridiquement, on a discuté le caractère public parce que le local syndical, le syndical de magistrature, le local du conseil que ce journaliste a filmé sans autorisation et qu'il a simplement traversé, parce qu'il y avait une réunion dans un autre bureau que c'était des bureaux en enfilade, ce n'est pas un endroit public. Donc, nous, on a soutenu, on peut traiter de con quand même quelqu'un qui agit comme un con en privé, en privé, en public, on n'a pas le droit. Un jour public, c'est quand même une infraction minime. Le syndicat de la magistrature, sa présidente ont été condamnés. Est-ce que ça rend l'ensemble des membres du syndicat de la magistrature impartiaux ? Partiaux, je veux dire. Partiaux. Voilà. Je vous ai dressé l'acte d'accusation. Maintenant, je vais parler des éléments de défense. D'abord, inscrire un syndicat dans le mouvement social paraît logique, paraît normal. Et il n'est pas anormal qu'il y ait au niveau des magistrats un syndicat. Alors, je rappellerai simplement que le droit syndical est consacré par la loi organique de la magistrature, qu'il est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme, qui envisage même, qui demande à la France de l'étendre également aux militaires, en disant qu'il n'y a pas de raison de supprimer le droit de se syndiquer à des militaires, qu'il n'y a pas de proportionnalité dans cette interdiction pure et simple. Et ce droit fondamental, on essaye non pas de le remettre en cause globalement, mais d'en effriter, d'en éliminer les aspérités. Il y a un premier président de la Cour de cassation qui avait dit que le syndicalisme judiciaire est né naturellement du système où les juges sont considérés comme appartenant à la fonction publique, avec les mêmes droits que les fonctionnaires. Différente serait la situation d'un corps judiciaire administré par le conseil lui-même composé de représentants de magistrats et de la société civile. Donc, il imaginait qu'il n'y aurait pas besoin de syndicats si on était bien entre nous. Dans le cas d'un incorporatisme étroit, je crois que le syndicalisme, au contraire, aurait toute raison d'être puisque s'il y a un conseil de justice élu par les magistrats, le développement des syndicats pour choisir des membres de ce conseil de justice serait évidemment syndical. Mais cette suppression du syndicalisme de la justice, il est porté essentiellement par le rassemblement national et la frange droite des partis politiques. Éric Ciotti, chargé des questions de sécurité au Parti républicain, on a fait un combat personnel en disant, je cite, « il faut supprimer tout lien de dépendance qui pourrait peser sur l'impartialité des juges ». On supprime le syndicat, dans ces cas-là, on supprime aussi la possibilité d'adhérer à un parti politique, puis une possibilité de penser, pourquoi pas. Alors, sans aller jusqu'à la suppression du droit syndical, le Sénat a tout de même, après un certain nombre de débats, indiqués dans l'article 10 de l'ordonnance statutaire, celle qui prévoit le fait syndical, « l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni portée atteinte à l'indépendance de la justice ». Or, c'est gentiment dit, moi, représentant syndical, il faudrait que j'ai un discours aussi tiède que possible sans aspérité et que je ne critique en rien, finalement, tout ce qu'on me produit comme texte législatif. Je vais parfois quelques commentaires à former sur ces textes. Voilà, donc, je rappelle quand même qu'on est encadré, je reconnais que le magistrat doit être encadré, il est notamment prévu par la Constitution que toute délibération politique est interdite au corps judiciaire, toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme de gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction est également interdite, toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions. C'est-à-dire qu'il y a une limitation. On ne peut pas remettre en cause les institutions de la République. Et en cela, c'est vrai qu'un discours populiste appelant à avoir, je ne sais pas, une monarchie ou une dictature totalitaire s'instaurer serait intolérable chez les magistrats. L'ordre républicain, on y adhère. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Ensuite, il y a le magistrat qui adhère à des idées et ensuite, le magistrat qui rend une décision. Et je dirais, c'est un petit peu deux choses différentes. Quand on rend une décision, on ne doit pas être mu par son opinion. Je vous rappelle la rangle de Oswald Baudot. Ne soyez pas animés par vos préjugés de classe, vos préjugés religieux, vos préjugés culturels. Quand vous jugez une affaire, vous devez faire abstraction de ça. d'une part et puis d'autre part, j'indique que le Conseil supérieur de la magistrature a jugé en 1987, à propos d'une instance disciplinaire contre un magistrat, que l'obligation de réserve ne saurait servir à réduire le magistrat au silence ou au conformisme, mais doit se concilier avec le droit particulier à l'indépendance qui distingue fondamentalement le magistrat du fonctionnaire. Et donc, que prétendre à l'entière soumission des magistrats du parquet à une hiérarchie dont le garde des Sceaux serait le chef n'aboutirait ainsi, qu'il a été souvent observé, qu'à discréditer la justice en ne faisant du parquet que l'auxiliaire du pouvoir exécutif. Alors, c'est un peu technique, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'entre l'indépendance l'impartialité le magistrat doit pouvoir manifester sans qu'on lui oppose l'obligation de réserve une certaine opinion. Je citerai donc au sujet de la suppression du syndicat de la magistrature les propos d'Elia Nassassi, le président du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. On ouvre des brèches assez béantes pour neutraliser en quelque sorte l'activité syndicale aujourd'hui des magistrats et demain qui ? L'activité syndicale est un droit fondamental, donc respectons ce droit fondamental. Donc, pour finir, quelques petites indications. J'avais dit qu'en tenue de l'intervention dans le cadre de débats ouverts à une réflexion critique, je ne pouvais pas parler que du syndicat de la magistrature. quelques petits éléments. Nous avons dans le fonctionnement d'une démocratie un certain nombre de piliers, quelques fondements dont font partie les organes de presse, les journalistes. La Cour européenne dit que ce sont les chiens de garde de la démocratie. Il est nécessaire de disposer d'une presse pluraliste qui ne fasse pas de l'objet d'une concentration dans le cadre d'un groupe capitaliste ou entre les mains d'un individu qui puisse vérifier ses sources, conserver le secret de ses sources, ne pas diffuser de fausses nouvelles, ne pas avoir sa liberté d'expression limitée, sauf, je dirais, en cas de propos racistes, par exemple, le discriminant, homophobe, diffamatoire. Donc, cette presse-là, son contrôle, sa régulation doit être faite, notamment à travers la justice, et une justice qui est indépendante, qui peut, dans le cadre de cette indépendance, condamner des propos diffamatoires, condamner des propos racistes, homophobes. Donc, mais cette presse peut être aussi condamnée lorsqu'elle publie des fausses nouvelles. Quand elle exploite à nauseum le laxisme judiciaire prétendu indiquant que c'est la faute au juge si tel et tel délinquant sont dehors. Nous allons atteindre actuellement 80 000 détenus en France, en bas de tous les records de détention. Parler de laxisme judiciaire, c'est insupportable. Il est normal donc qu'on mette la presse sous un contrôle de la justice pour ses excès, mais pas pour aller mettre des délinquants en prison. Parlons de la prison. Le syndicat de la magistrature s'exprime beaucoup sur la prison pour sortir de cette logique sécuritaire. Et quand il y a alors à l'époque il n'y avait que 73 000 détenus, c'était au mois de mai je crois, 2023. Qu'est-ce qu'il dit quand on lui suggère de libérer des détenus en fin de peine ou de bénéficier d'un aménagement comme on l'a fait pendant la crise Covid ? Il dit j'ai une responsabilité qui est politique. La question est politique. Il y a 73 000 détenus et 60 000 places. Si vous voulez qu'il y ait plus de surpopulation carcérale, là tout de suite il faut que je libère 13 000 détenus. Si je le fais, j'offre à l'extrême droite un cadeau inespéré. La société française n'est pas prête à ce qu'on libère 13 000 détenus. Donc on voit bien que le poids d'extrême droite sur le laxisme judiciaire a une incidence directement sur le pouvoir politique qui n'ose pas faire ce qu'il a fait pendant la crise Covid. libérer une quinzaine de milliers de détenus parce qu'il passerait pour laxiste par l'extrême droite. Donc j'adopte finalement la politique espérée du Front National et même dans le dernier projet de loi de finances on prévoit de construire 15 000 places prisonnières. Donc je rappelle aussi que la démocratie elle s'exprime par le biais de représentants élus. alors on ne peut pas là discuter de ce que c'est que le temps parlementaire, de ce que c'est que l'initiative parlementaire, de ce qui permet effectivement de faire émerger les courants, les différents courants, le vote parlementaire. Je ne citerai que quelques exemples. On va voter encore le 20e siècle, le 20e texte sur la réforme de l'immigration en 40 ans. On fait une réforme de l'immigration tous les deux ans en moyenne. 20e texte. C'est de la gesticulation. C'est de la gesticulation en forme de danse du ventre pour séduire les électeurs supposés et convaincus par les thèses de l'extrême droite. Et ça ne convaincra pas les électeurs de l'extrême droite. Ça crédibilise seulement leur discours au mépris de l'étranger malade, de l'étranger travailleur et même de l'étranger né en France et qui n'a plus d'attache avec son pays d'origine. Voilà ce que produit le discours politique et voilà contre quoi le syndicat de la magistrature par exemple proteste. J'évoquerai aussi la notion à laquelle nous sommes attachés les communs, le service public, la chose publique, le bien public. on parle de l'accès aux soins, d'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, au service de télécommunication, au logement. Cette notion de pacte social, le syndicat de la magistrature estime qu'il a quelque chose à dire, qu'il fait de la politique quand il estime qu'il faut un véritable droit au logement, un véritable droit aux fluides et aux éléments qui permettent de ne pas avoir une vie chère. Il considère qu'on ne doit pas analyser la fonction publique comme un outil de production et dire que les fonctionnaires sont improductifs parce que ce qu'ils rendent c'est immatériel, c'est un service public. Le souci de la performance, de la rentabilité donne des dégâts sociaux importants qui ont été sanctionnés d'ailleurs dans le cadre d'Orange sur le mode de management, par exemple. Les syndicats de la magistrature ont sans doute quelque chose à dire aussi à ce niveau-là. Le syndicat dit aussi un certain nombre de choses sur comment dire, le procès c'est toujours quelque chose où on va traiter de l'individualité. On va traiter de l'individualité de sa différence alors vraiment du cas individuel d'une personne. Donc, le juge doit se poser toujours la question par rapport aux personnes qui sont concernées, en général aux personnes qui s'affrontent, de quelle est la bonne proportionnalité, quelle est la bonne mesure, quelle est la bonne décision à prendre à l'égard de cet individu. Mais cela n'exclut pas de prendre en compte dans son ensemble les relations qui se tissent au niveau social. Donc, c'est ce que dit Oswald Baudot, le bailleur qui a rédigé le contrat de baille avant que la loi Clio et les lois successives permettent un encadrement des contrats. Le bailleur pouvait dire « Puisque je n'ai pas fait l'état des lieux, vous êtes réputé avoir reçu un appartement en excellent état et quand vous me le rendez 20 ans après, je vous fais payer la remise à neuf. » Ben non, non, l'appartement n'était peut-être pas en excellent état. Il a été occupé pendant 20 ans. Enfin, peut-être que le locatère ne doit pas payer la remise à neuf. Je me souviens avoir travaillé sur un traité de droit du travail qui datait d'avant 1936 où on indiquait « L'employeur sera cru sur parole. L'ouvrier devra rapporter la preuve des faits qu'il allègue. » Eh bien non, on ne peut plus dire ça. En matière de harcèlement, c'est quelque chose de nouveau, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Dorénavant, la personne qui indique qu'elle a été harcelée doit simplement rapporter la preuve qu'elle a subi tels ou tels éléments discriminants. J'ai été déplacé de bureau, j'ai été changé de fonction, j'ai été je n'ai plus accès à tel et tel type de réunions. Et c'est l'employeur qui doit justifier les motifs pour lesquels la situation différente qui a été créée pour tel ou tel salarié était motivée autrement que pour un motif de discrimination. Donc on sait inverser la charge de la preuve. Voilà, donc je terminerai en disant que nous sommes actuellement dans des attaques assez constantes contre la démocratie qui sont instrumentalisées par les groupes identitaires dont l'extrême-droite avec une très grande porosité dans les discours et une grande tolérance dans les discours qui vont du parti républicain à un ensemble à droite et qui viennent polluer y compris le raisonnement du garde des Sceaux au sujet de la répression et la nécessité de construire des places en prison. et donc il est fondamental il est important de savoir que si on commence par supprimer le syndicat de la magistrature ce n'est que le début et que ce n'est pas ça qui m'effraie la suppression du syndicat de la magistrature mais c'est la manière dont on nous apprend petit à petit à l'aide de fausses nouvelles à l'aide de campagnes d'informations dénigrantes à l'aide de raccourcis à supporter la remise en cause petit à petit de tout ce qui fait les fondements de notre république. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention et je me livre volontiers aux questions ou aux critiques de Raymond Bé et de vous autres. J'en ai pas sur la vidéo je passe les rapproches toi non si oui bonjour bien d'abord merci à Olivier Joulin de son intervention qui on sent bien qu'il est frustré parce que le sujet est tellement à la fois d'actualité il y a le côté aussi évolution du syndicat de la magistrature ou en tout cas son intervention durant toutes ces années mais je dois dire que pour être un des fondateurs du syndicat des avocats de France qui si je puis dire a pris assez rapidement modèle sur le syndicat de la magistrature pour se développer même si leurs créations sont à peu près contemporaines mais à Bordeaux la chance c'est pas une chance mais disons le parcours qu'on a eu est extrêmement intéressant puisque le syndicat de la magistrature son origine c'est Bordeaux ce sont les auditeurs de 1972 parmi lesquels une grande amie Nicolas Obrego qui a été à l'origine si je puis dire d'une jurisprudence du conseil d'état qui a autorisé le syndicat de la magistrature donc contemporain et militant à cette époque conjointement c'est tout un parcours que nous avons eu et syndicat de la magistrature et syndicat des avocats de France à l'origine à Bordeaux d'ailleurs mouvement d'action judiciaire le MAJ et non pas le syndicat parce que là il y aurait beaucoup à dire c'est un autre sujet dont on débattra peut-être un jour mais simplement la question qui est posée faut-il dissoudre le syndicat de la magistrature je dois dire depuis qu'il existe la question est posée par l'extrême droite et de plus en plus j'allais dire par la droite classique et puis la droite centriste et puis voilà parce qu'évidemment les politiques ont toujours beaucoup à dire quand il s'agit de créer des lois mais ils ont encore pu ça dire quand eux-mêmes sont victimes de leur propre création et qu'ils s'estimaient au-dessus et puis quand il faut leur appliquer le commun à ce moment-là on dit bah oui mais si on est finalement maltraités c'est parce que les magistrats qui nous jugent pas tous heureusement il y en a des très bons malheureusement la majorité bah ceux-là c'est le syndicat de la magistrature ils font de la politique et ils font pas notre politique donc effectivement ce sont pas des décisions impartiales alors je dois dire la réponse moi elle est tout simple si le syndicat de la magistrature devait être dissous bah il faudrait aussitôt le recréer parce que c'est je pense quand on prend du recul ça a été une initiative extrêmement importante et qui fait qu'aujourd'hui et je ne suis pas par je dis ça c'est simplement si aujourd'hui beaucoup de lois sont intervenues c'est beaucoup du fait de la pratique de de juge du syndicat de la magistrature d'avocat aussi je ne veux pas dire enfin disons de l'appareil judiciaire de façon générale lorsqu'il a été utilisé ou en tout cas de manière progressiste quand il a vu la loi sous une autre forme que la simple application bête et méchante qu'on lui donnait mais la réflexion sur les travaux parlementaires sur bref tout ce qui a trait à l'interprétation du texte législatif par les juges c'est effectivement à partir de ce moment-là que les choses ont évolué je prendrai l'exemple des lois au roux en matière syndicale les lois au roux n'aurait jamais vu le jour s'il ne s'agissait pas pour le politique d'enteriner des décisions de lutte de base depuis des années des juridictions que ce soit prud'homme que ce soit les juridictions tribunaux correctionnels puisque à l'époque je me rappelle le combat que nous menions c'était justement de contourner la jurisprudence de la cour de cassation qui était très civiliste très droit de propriété par le pénal qui était la prise en compte justement du droit commun après on rentre dans les détails mais ce sont toutes ces luttes on parlait du droit de la consommation on parle du droit des locataires toute cette émergence de droit issue de l'après 68 et de la contestation des mouvements sociaux le syndicat de la magistrature y a pris une part très importante je dirais même que si cette part n'avait pas été prise on n'en serait pas là dans la plupart de ces branches progressistes en ce sens qu'elles donnent des défenses aux plus démunis contre ceux qui jusque là faisaient la loi et entendaient que les juges les suivent dans la loi qu'ils avaient faite donc évidemment que le syndicat de la magistrature est absolument nécessaire le deuxième aspect qui a été indiqué c'est sur la politique je veux dire d'abord un syndicat fait nécessairement de la politique mais je vais plus loin dès que l'on est on est un citoyen et tout citoyen fait de la politique et ceux qui en font le plus c'est ceux qui disent ne pas en faire parce que précisément ils sont conservateurs en ce sens qu'ils appuient ce qui existe ce qui a été fait etc. sans remise à place sans contestation c'est pour ça qu'il y a je veux dire une expression qui me fait bondir à chaque fois mais à force de bondir on finit par s'incliner c'est la notion d'état de droit c'est dans la bouche de tout y compris des militants état de droit état de droit mais ça veut rien dire pour moi le meilleur état de droit c'est une dictature parce qu'on sait qu'on a le droit de rien faire donc c'est pas compliqué on sait quand on franchit la ligne rouge donc si on se contente d'état de droit sans dire démocratique républicain progressif avec un qualificatif ça ne veut rien dire parce que l'état de droit si on regarde l'histoire l'état de droit sous Vichy c'était l'application des lois de Vichy l'état de droit après Vichy heureusement ça a été en contestation d'une partie des lois de Vichy car il ne faut pas oublier qu'on a conservé quand même l'essentiel de la législation prise sous Vichy alors raison par raison c'est un autre débat mais ce que je veux dire par là c'est que l'état de droit si c'est appliqué le droit tel qu'on le lit dans la loi non moi je ne suis pas pour et le syndicat de la magistrature a eu donc cet énorme mérite et a toujours cet énorme mérite d'aller au-delà dernier point j'aimerais terminer là-dessus c'est l'intérêt du syndicat de la magistrature c'est le même intérêt que tout syndicat mais peut-être plus encore dans la magistrature et s'il y avait un syndicat de militaires ça serait sans doute la même chose c'est de faire que le juge en tant qu'individu il est tous les jours confronté à une pratique il est confronté à une pratique où il est écartelé précisément entre ce qu'on lui enfin la loi à laquelle personnellement il n'adhère pas nécessairement et je salue parce que je n'aurais jamais pu être magistrat mais ça c'est une question de tempérament pour ça c'est-à-dire qu'il faut quand même alors que l'on est juge accepter de rendre des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord et c'est pas heureusement c'est pas dans tous les contentieux systématiques etc mais c'est quand même assez fréquemment le cas bon donc il y a ça or tout juge pour être juge on n'en est pas moins un même pour reprendre une expression plus générale c'est-à-dire qu'effectivement on a tous les travers qu'à titre individuel on peut avoir etc bon ça c'est le problème et l'intérêt du syndicat de la magistrature c'est de donner une expression collective justement à cela réfléchie construite qui permet effectivement au juge j'allais dire de pouvoir d'avoir des armes c'est un bien grand mot mais enfin des moyens de contestation des textes qu'il a appliqués c'est-à-dire qu'en gros tout seul on peut être révolté on peut être indigné vous à partir du moment où c'est plus tout seul que c'est collectif c'est fondamental parce qu'à ce moment-là vous avez des analyses auxquelles vous participez auxquelles vous apportez votre réflexion à ce débat collectif ou autre qui fait que tous les jours quand vous avez une loi appliquée vous savez plus précisément quand même ce que vous faites de quel côté vous êtes et surtout la marge d'interprétation qu'il y a parce que sinon je veux dire quand on a dit la justice elle est au service du pouvoir le pouvoir est capitaliste donc la justice est capitaliste bon on s'en va ça existe je veux dire on est arrivé de plaider des dossiers politiques où c'était le moyen de défense je veux dire pourquoi pas parce qu'effectivement c'est pas des tribunaux d'exception mais c'est un peu pareil jeunes étudiants mais surtout à cette époque avec le syndicat magistratif dans les années 72, 76 jusqu'à 81 devant les tribunaux permanents des forces militaires notamment à Pessac je me rappelle c'était un débat toutes les semaines tous les vendredis puisque c'était les audiences un débat permanent donc je crois que enfin voilà il y aurait beaucoup de choses à dire donc des questions j'en ai pas forcément à poser puisque c'est-à-dire mes idées vont enfin mes réflexions dans le même sens que celle de monsieur Joulin mais c'était surtout mon intervention pour montrer que c'est pas simple d'être juge c'est même très compliqué parce qu'effectivement il y a toujours cet écartèlement entre appliquer la loi et puis l'appliquer après l'avoir réfléchi et puis bon voir s'il n'y a pas d'autres interprétations qui permettent je rejoins totalement ce que tu disais sur Vaudot à l'époque c'était fondamental je veux dire son intervention qu'on retrouve j'ai ramené là quelques justices les textes de l'époque du syndicat de la magistrature c'était fondamental mais il faut les prendre aussi dans leur période dans leur époque c'est-à-dire bon comme tu as indiqué le droit de la consommation n'existait pas tous ces droits qui étaient quand même des droits du côté du marteau et non du manche je veux dire il fallait bien effectivement s'en rendre compte et c'est ce qu'il fait et dire aux magistrats les jeunes auditeurs qui pour la première fois effectivement étaient dans l'école de la magistrature de dire restez humble attention vous arrivez là vous êtes formaté vous avez des préjugés et tout et là bon il n'y aurait beaucoup à dire sur l'évolution de l'école de la magistrature mais mon inquiétude aujourd'hui c'est qu'on revient quand même à un certain formatage dans toutes ces professions d'ailleurs du droit et ça c'est inquiétant parce que ça va effectivement dans le même sens que ce courant que tu indiquais qui est parti de l'extrême droite mais qui maintenant sur l'échiquier politique va jusqu'au centre-gauche pour enfin c'est ma opinion personnelle qui est quand même on ne va pas jusqu'à dire qu'il faudrait supprimer le syndicat à la magistrature mais enfin jusqu'à dire que les décisions devraient être impartiales et que finalement il y a quand même des décisions qui dérogent à cette impartialité etc. voilà ce que je voulais dire et encore une fois être juge c'est certainement un inconfort qui n'est pas simple dans notre société c'est plus simple je reconnais d'être avocat parce que on est pour on est contre quand on est juge on doit aller au-delà c'est-à-dire qu'on doit rendre une décision et rendre une décision au nom du peuple français et ça c'est important c'est important quand même d'avoir toujours présent à l'esprit au nom du peuple français ce qui me permet entre parenthèses de dire qu'aujourd'hui au nom du peuple français il n'y avait pratiquement plus que les juridictions d'assises qui étaient avec enfin les jurés tirés au sort et que là aussi ça devient un peu de chagrin puisque tous les pans entiers passent dans la catégorie juge professionnel etc donc quand on a cette mission de rendre une décision au nom du peuple français c'est nécessairement une décision politique avant que éventuellement tu réinterviennes je voulais remercier à tous les deux pour partager vos réflexions sur un terrain qui n'est pas comment dire régulièrement je dirais investiguer ou en tout cas on ne se confronte pas et on ne confronte pas à nos opinions souvent sur ces questions de justice sur ces questions de mise en œuvre de la justice et des acteurs justement de ce secteur et là je vais parler en tant que syndicaliste pour moi c'est très important que quelles que soient les professions on ait la possibilité la capacité de se constituer je dirais en acteur politique et donc collectif c'est pas politique au sens partisan du terme mais en acteur politique et collectif et qui réfléchit justement sur l'éthique de son métier parce que fondamentalement ce que tu évoquais dans la position que vous utilisez apparemment abondamment pour former je dirais l'esprit critique je dirais du magistrat m'apparaît tout important mais moi ce que j'ai découvert dans ma pratique syndicale justement et pratique sociale c'est que et là parmi les fonctionnaires puisque tu as fait référence au statut du fonctionnaire par rapport au statut du magistrat souvent on nous renvoie justement à la nécessité pour le fonctionnaire de d'avoir de protéger un certain nombre de choses de la neutralité du fonctionnaire etc or et c'est aussi vrai pour la mise en oeuvre de toutes les décisions politiques qui sont prises elles résultent toutes et c'est là que peut-être ça nous permet d'avancer elles résultent toutes d'un compromis social ou politique les lois sont le résultat d'un compromis social ou politique à tout moment et donc les lois d'ailleurs c'est intéressant de regarder les évolutions justement des textes tu parlais tout à l'heure de la 22ème mouture d'un texte sur l'immigration c'est là qu'on voit que ces lois résultent tout le temps d'une situation politique donnée d'une décision du législateur quand je dis législateur c'est évidemment l'ensemble des députés c'est tous les acteurs qui interviennent autour pour peser éventuellement sur la concrétisation législative de telle ou telle décision mais c'est vrai que dès qu'on prend la mesure de ce qu'est réellement la loi c'est peut-être que là-dessus qu'on a besoin de tous travailler ensemble c'est quoi la loi qui l'établit comment elle se construit comment elle s'établit et in fine qu'est-ce qu'elle représente au regard justement du peuple français puisqu'ensuite vous intervenez en tant que magistrat justement pour prendre une décision mais avec évidemment une latitude que certains voudraient vous enlever c'est-à-dire sur la décision même que vous prenez lorsque vous vous appliquez la loi en clair c'est pas une alors certains on voit bien dans les débats politiques actuels que certains voudraient réduire la position du magistrat à l'application de comment dire d'un algorithme pour réduire et tu as en parlé dans une intervention il n'y a pas il n'y a pas il n'y a quelques années mais à la limite on réduit les juges à un algorithme et puis on lui dit ben voilà ça y est il faut faire attention il n'y a pas que les juges qui sont confrontés à ça il y a aussi les médecins c'est-à-dire que si on évalue l'efficacité de tel ou tel traitement ou décision médicale on va laisser vivre ou on va laisser mourir quelqu'un vous voyez ça a des conséquences c'est une logique qui échappe je dirais à la liberté entre guillemets c'est une liberté c'est un acte politique qui est mené aussi par le juge mais dans le sens de l'intérêt général et pas dans le sens des intérêts particuliers même s'il ne faut pas les oublier dans la décision juridique voilà c'est ce que j'avais envie de j'aurais envie que tu développes un petit peu plus là-dessus va nous donner à partager ces éléments de compréhension à mon avis pas suffisamment partagés tu souhaitais mais viens là Sophie parce qu'on t'entendra pas ça relance le débat de fonctionnaires et citoyens et du coup ça traverse pas que le médecin moi j'irais comme ça ça traverse tous les fonctionnaires aujourd'hui que ce soit donc les magistrats mais l'ensemble des fonctionnaires dans les collectivités tutoriels et je pense pour ma situation à l'université on est toujours à la limite on peut nous critiquer aussi sur notre positionnement en tant que citoyen et ça relance un vieux débat un vieux sujet qu'avait écrit René Bidou dans son temps sur sujet ou citoyen fonctionnaire en fait sur ce sujet là donc je veux juste dire ça oui alors je pense que c'est c'est très intéressant de partir de ces deux notions qui nous sont régulièrement posées qui sont l'obligation de réserve le devoir de loyauté qui sont entendus pour les fonctionnaires mais comme pour les magistrats comme une forme d'asservissement à la hiérarchie parce que la loyauté c'est d'abord obéir au chef et le devoir de réserve c'est de pas exposer publiquement ce qui pourrait se passer dans ses relations avec le chef et qui font qu'on n'est pas d'accord avec lui tu parlais de l'arrêt au Brégo mais il y a eu d'autres arrêts du conseil d'état au sujet des syndicats de magistrats et notamment sur le fait que oui on pouvait avoir une expression publique c'est l'arrêt au Brégo on pouvait avoir une expression publique pour parler de quelque chose qui était public mais on ne devait quand même pas laver le linge sale en dehors de la famille et puis alors à travers ça grosso modo quelle est l'autonomie quelle est la latitude quelle est la marge de manœuvre du fonctionnaire ou du magistrat moi du magistrat je dirais notre marge c'est la puissance de l'interprétation je vais citer un exemple quand a été créé le juge de l'exécution j'avais travaillé sur cette question quand j'étais à la fac parce que j'étais un élève de monsieur Perrault qui est un des rédacteurs du code de procédure civile et ensuite de la procédure civile d'exécution donc on institue le juge de l'exécution des décisions civiles 1991 juste à ce moment là on a des textes qui sont compilés qui sont rassemblés et parmi ces textes il y a ce qu'on peut saisir comme meubles quand on est huissier de justice et quand on va au domicile d'une personne privée et dans les meubles alors on ne remet pas ça en cause dans le cas de la commission Perrault mais dans ces meubles il y a je ne sais plus il y a une vache un mouton un meuble pour garder les vêtements un meuble pour garder les aliments un meuble pour manger les chaises qui vont avec une table et une chaise et les lits et ça c'est ce que dit le code de procédure civile à l'époque sur ce qu'on peut saisir alors évidemment quand on arrive dans un appartement moderne il n'y a pas de vache il n'y a pas de mouton et par contre le ministère de justice voit un réfrigérateur ou un congélateur il le saisit parce que ce n'est pas un meuble destiné à contenir les aliments le meuble destiné à contenir les aliments pour lui c'est un buffet et il voit une machine à laver le linge il dit mais ça ce n'est pas un meuble qui contient du linge c'est un meuble qui lave le linge donc je peux le saisir et je dois dire de temps en temps on a des petites fiertés qui ne se voient pas bon mais il y a quelque chose dont je suis extrêmement fier c'est d'avoir été à l'origine d'une jurisprudence qui dise la machine à laver le linge c'est un meuble qui contient du linge donc vous ne pouvez pas le saisir le réfrigérateur c'est un meuble qui contient des aliments vous ne pouvez pas le saisir même chose pour le congélateur j'avais été un tout petit peu au-delà en disant qu'on ne pouvait pas priver la personne du je ne sais plus c'était le la cuisine on n'a pas le droit enfin bon toujours est-il j'avais été infirmé par la cour et puis la cour de cassation m'a donné raison en disant oui c'est une interprétation correcte ensuite la loi est venue dire on ne peut pas vous saisir votre réfrigérateur donc si vous voulez dans le travail je m'étais inscrit dans une interprétation qui n'était pas purement celle de la loi mais ça a pu faire évoluer la loi et ça c'est une immense fierté et je pense que quand on développe un raisonnement il est assez rare qu'on ait quand même des textes qui soient d'interprétation stricte sauf en matière pénale en matière pénale c'est justifié parce que on ne peut pas condamner quelqu'un avec un texte faux c'était justifié parce que maintenant on n'arrête pas de nous faire un droit pénal souple du genre l'association de malfaiteurs en vue de commettre bon c'est assez flou le groupement destiné à faire des violences dans une manifestation c'est très très flou la conscience qu'on peut avoir de l'idée que la manifestation va dégénérer et que bon c'est très très flou bon donc le droit pénal il doit être strict mais le droit civil le droit commercial c'est un droit qui est susceptible d'interprétation et dans nos missions dans la fonction publique dans l'enseignement je dirais personne ne nous dira là il y a quelque chose qui est je dirais complètement scientifique et même un algorithme ne nous définira jamais qu'une statistique une moyenne il ne nous dira pas quelle est la vérité donc heureusement qu'on a notre pouvoir d'imagination et d'interprétation et puis aussi alors ça s'était abordé la notion de désobéissance un ordre est donné par l'autorité légitime mais cet ordre qui est légitime moi fonctionnaire ou moi magistrat je ne dois pas le respecter et on a bien alors pour les magistrats il y a structurellement enfin historiquement un comment dire un péché originel si je puis dire c'est que tous les magistrats sauf une petite poignée ont prêté serment au régime de Vichy tous les magistrats ont participé à l'application des lois vives et quand de Gaulle institue la 5ème république il a un mépris énorme pour la magistrature pour laquelle d'ailleurs il fait un usage extrêmement intéressant c'est qu'il maintient des magistrats qui ont été d'authentiques collaborateurs à des postes de responsabilité mais il les tient il les tient est-ce que ces magistrats vont réclamer plus d'indépendance plus d'autonomie non pas du tout ils vont être dans le conservatisme ils ne vont pas être dans la discussion du pouvoir et donc d'une certaine manière la magistrature a dû faire sa révolution peut-être plus en 1968 par rapport à cette attitude enfin qui était une attitude d'un certain nombre de fonctionnaires pendant la guerre mais qui était une attitude très dominante et moi ce que je dis c'est que si on n'éveille pas nos intelligences si on n'éveille pas notre capacité d'interprétation si on nous met sous le joug de la pensée unique en plus alimentée de fausses données et bien évidemment là on peut supprimer les institutions judiciaires le fonctionnaire enfin on peut tout transformer avec des machines voilà le discours sur la loyauté enfin la notion de loyauté c'est quand le discours n'est tenu que par l'autonomité hiérarchique c'est un discours à observer avec méfiance moi je suis loyal par rapport à une mission qui m'est confiée si je m'aperçois demain que je dois juger l'un d'entre vous que je connais par loyauté avec mon institution je vais m'abstenir de me juger ou si l'affaire qui est portée devant moi est une affaire qui non pas me concerne personnellement mais va me toucher trop personnellement pour que je puisse juger je m'abstiendrai de le faire est-ce que quelqu'un ou quelqu'une souhaite soit poser une question y compris pour les personnes qui sont connectées Christian Christophe Jean-Paul sinon on remercie nos invités et puis on leur souhaite de bien déjeuner et on leur donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous enfin pour une prochaine initiative merci merci pardon ah pardon vas-y non non mais j'éteins j'éteins au revoir